Michel Bergeron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présent ici donc à ce forum de la mixité avec votre association qui s'appelle AES. Qu'est-ce que c'est ? AES, ça signifie Aide et Soutien et j'ajoute au cadre en recherche d'emploi. Nous avons une trentaine de bénévoles actifs qui sont pour la plus grande part des professionnels retraités qui souhaitent donner leur temps pour aider les cadres qui cherchent de l'emploi. Et donc au travers de toute une série d'ateliers, de sessions de formation, de parrainage, nous recyclons, si je puis dire, à peu près 50 à 80 cadres dans l'emploi par an. En quoi la mixité vous intéresse ? Je pense que la mixité est un sujet très important aujourd'hui. Vous voyez parmi nos médévoles, nous avons 80% d'hommes et à peine 20% de femmes. Pour autant, parmi nos adhérents, nous avons autant d'hommes que de femmes. Et curieusement, les femmes retrouvent plus vite de l'emploi que les hommes. Pourquoi ? Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont dans un monde exigeant. Les hommes, ils ont appris à se battre. Ce sont des guerriers par nature, si je puis dire. C'est Mars et Vénus, c'est bien connu. Voilà. Et les femmes ont une constance et une ténacité, une détermination peut-être plus forte que la plupart des hommes aujourd'hui. Et si vous mettez votre slogan, c'est réussissons ensemble, hommes et femmes. Absolument. Eh bien, l'idée, c'est cela. Il faut réussir ensemble. Je pense que notre monde est fait d'hommes et de femmes. Il faut absolument qu'ils apprennent à travailler ensemble et non pas à s'exclure les uns les autres, bien sûr. Femmes-cadres, hommes-cadres, le système de recherche d'emploi est le même pour les deux ? Ce n'est pas certain, mais quoique il n'y a pas de raison que ça ne se rejoigne pas, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui si véritablement les recruteurs ont une idée préconçue du sexe de la personne qui cherche à recruter. Ce qui est vrai, c'est que probablement dans les postes de cadre, il y a toujours cette question de chère madame, avez-vous eu des enfants ou est-ce que vous allez en avoir ? Évidemment, elles se posent, hélas, à chaque fois. Moi, j'aide des jeunes femmes en recherche d'emploi et je leur dis, si on vous pose cette question, vous répondez immédiatement que c'est une affaire personnelle, c'est une affaire d'organisation et que la qualité de la personne que l'on emploie n'est pas liée à son sexe. C'est bien clair. Voilà. Merci, M. le Président. Je vous en prie. Et bon salon. Merci.